Présent le glissement de terrain survenu dans le sud-est du pays, dans la province du Foudienne, et plus précisément dans le district de Taining. Pas moins de 41 personnes sont portées disparues alors que les opérations de secours et de recherche se poursuivent. Dimanche dernier, des signes de vie ont été détectés à trois endroits. A l'heure actuelle, les secours se concentrent sur le sol restant. La configuration du site nécessite l'utilisation d'engin pour venir en aide aux secouristes. Plus de 500 personnes ont été affectées aux opérations de recherche. Par ailleurs, les pluies incessantes font craindre un second glissement de terrain. La catastrophe s'est produite dans la matinée de dimanche dernier. 100 000 m3 de boue et de roche ont enseveli une centrale hydroélectrique en chantier. Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé à la mobilisation des secours. Dimanche soir dernier, les autorités locales ont tenu une conférence de presse faisant un point sur les opérations de secours. D'après les dernières informations, huit blessés sont actuellement hospitalisés. Cinq autres victimes sont arrivées à l'hôpital du district de Tenning dans l'après-midi de dimanche dernier, portant ainsi le nombre de blessés à 13. Médecins et infirmières sont en état d'alerte alors que les opérations de recherche se poursuivaient la nuit dernière. De plus, une centaine de membres du personnel médical des villes environnantes ont été appelés à joindre les équipes de secours. Pas moins de 160 000 ml de plasma sanguin ont été préparés pour pallier la découverte possible de nouveaux blessés.